bonjour et bienvenue sur ma page prophétesse ici j'espère que tu vas bien aujourd'hui je suis très contente de t'avoir sur ma chaîne si c'est un premier fois ici alors tu peux aimer et cliquer sur t'abonner et n'oublie pas de d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications si ce n'est pas ta première fois sur ma chaîne je te souhaite tout simplement bon retour alors aujourd'hui nous commençons notre série sur le département jeunesse du diable et oui alors sans plus tarder je vais commencer par une mise en contexte alors il y a de cela quelques semaines je faisais une délivrance sur une soeur alors qu'on n'était pas encore en confinement une jeune soeur et j'étais tellement surprise du nombre de démons qui arrêtait pas de sortir d'elle en fait comment est-ce que comment est-ce qu'on savait en fait quand tu t'y connais un peu en délivrance le saint-esprit t'inspire en fait selon la direction et il te demande de chasser tel 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 démon j'ai aussi demandé à aux esprits exactement qui possédait la soeur et puis aussi en a quelques-uns qui se sont nommés mais après il faut pas se fier juste à ça parce que le diable aime se camoufler pour ne pas qu'on le chasse totalement alors au fur et à mesure je chassais les esprits et j'en ai compté tellement 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 et j'étais tellement étonné quand nous avons fini la séance de délivrance je me posais beaucoup de questions j'ai dit seigneur comment une jeune soeur peut être possédé par autant de démons et voilà le seigneur s'est mis à me parler il s'est mis à m'enseigner en fait que il y a un département jeunesse du diable il me dit de la même façon que l'église vous avez organisé selon le département jeunesse l'ennemi également à un département jeunesse un ensemble de dénemi que de démons en fait qui travaillent ensemble pour s'attaquer spécifiquement à la jeunesse et en fait quand un d'eux entre les autres viennent aussi s'agglomérer ensemble pour faire un travail de profond de destruction donc c'est comme ça que l'ennemi travaille à de manière très structurée pour détourner la jeunesse de sa destinée alors j'ai décidé de faire des recherches sur cela parce que vous savez la bible dit vraiment de sonder les prophéties d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon alors j'ai décidé de sonder cette parole que j'avais reçu fortement dans mon esprit parce que je voulais être sûr que ça venait pas de moi ma coupe ma propre conception mais que c'était bien la parole du saint-esprit or jésus-christ nous enseigne que l'esprit de vérité viendra nous rappeler tout ce qu'il nous a déjà enseigné alors le saint-esprit nous conduit dans un rappel des choses qui ont déjà été enseignées dans la parole de dieu alors lorsque j'ai commencé à faire des recherches j'étais vraiment surprise du résultat et vraiment oui j'ai vu que depuis très longtemps depuis les débuts de la création l'ennemi agit vraiment dans la jeunesse pour les détourner de leur destinée et il continue encore ce travail maléfique là dessus alors j'ai partagé sur twitter avec quelques bon en fait sur twitter et puis il ya quelques personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo là dessus alors j'ai décidé de la faire par épisode aujourd'hui nous sommes à l'épisode 1 et nous allons parler de la première catégorie d'esprit qui s'attaque à la jeunesse j'aimerais juste préciser un que lorsque je parle des esprits c'est pas pour dire que voilà la personne va être avoir juste cet esprit qui va le perturber ou qui va la posséder mais c'est vraiment voilà une c'est des esprits qui travaillent ensemble et puis je ne me prétends pas être experte du fonctionnement du royaume de l'ennemi mais j'ai juste mis les termes qui me sont venus à l'esprit dans un but simplement de faire passer un message alors je ne rentrerai dans aucune polémique quant à à l'organisation de de l'organisation interne de l'ennemi je n'en sais rien du tout j'ai vraiment adopté une terminologie afin de faire simplement passer un message alors le premier la première catégorie de démons que nous allons parler aujourd'hui qui s'en prend particulièrement à la jeunesse nous allons voir quelques exemples bibliques notre texte de base va se trouver dans lévitique 10 lorsque nous ouvrons la parole dans lévitique 10 nous savons que lévitique c'est vraiment les inscriptions qui ont été donnés les prescriptions du moins qui ont été donnés aux lévites afin de les conduire dans la façon dont ils devaient accomplir leur prêtrise devant le seigneur alors la bible nous dit les fils d'aaron nadab et abiu prirent chacun un brasier y mire du feu et posèrent du parfum dessus ils apportèrent devant l'éternel du feu étranger ce qu'il ne leur avait point ordonné alors le feu sorti de devant l'éternel et les consuma ils moururent devant l'éternel moïse dit à haran c'est ce que l'éternel a déclaré lorsqu'il a dit je serai sanctifié par ce qui s'approche de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple haran garda le silence bien aimé la bible nous dit que le seigneur sera sanctifié devant ceux qui s'approchent de lui lorsque nous regardons à cet écrit nous voyons bien une chose nous voyons que le seigneur veut vraiment être sanctifié par ceux qui s'approchent de lui or le premier esprit ce n'est pas par ordre d'importance ni de de puissance mais c'est vraiment la manière dont le saint-esprit m'a inspiré de le faire le premier esprit dont nous allons parler c'est la désacralisation des choses sacrées la désacralisation des choses sacrées c'est le fait que la jeunesse est attaquée par un esprit qui les emmène à ne pas considérer ce qui est consacré comme étant consacré ce qui est saint comme étant saint lorsque nous regardons à la jeunesse aujourd'hui la jeunesse n'a pas une notion profonde de la sainteté les relations sexuelles qui sont des actes sanctifiées la jeunesse n'en a pas conscience le service dans la maison du seigneur qui sont des actes sanctifiés la jeunesse n'en a pas conscience il y a beaucoup de jeunes qui sont attaqués par cet esprit de désacralisation même ceux qui essayent de se sanctifier ils n'ont pas la bonne mesure de ce qu'est la consécration ils ne mesurent pas que dieu est saint et lorsque nous regardons ici dans lévitique 10 les versets 1 à 3 il s'agit de nadab et abiu qui sont les fils d'aron qui était des sacrificateurs parce qu'ils étaient des lévites et donc ils étaient consacrés à la prêtrise lorsque cette scène se produit ils ont déjà été consacrés ils ont déjà reçu toutes les prescriptions nécessaires pour accomplir leur service de prêtres dans la maison de l'éternel mais on ne sait pas comment il se retrouve à aller prendre du feu un feu étranger un feu qui n'est pas consacré et à venir l'offrir à l'éternel si nous lisons un peu dans d'un nombre je pense que non va encore venir explicité qu'est ce qui se passait vraiment dans 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 cette scène dans nombre 3 les versets 2 à 4 ils nous disent que nadab le premier-né abiu et les hasards et dit amas ce sont là les noms des fils d'aron qui reçurent l'onction comme sacrificateur et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce nadab et abiu mourut devant l'éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'éternel du feu étranger dans le désert bien aimé comment vous pouvez expliquer que deux personnes qui ont été consacrés qui ont reçu l'onction pour servir le seigneur prennent sur eux de déroger totalement aux prescriptions qui ont été donnés par l'éternel ça c'est vraiment une corruption de l'ennemi qui s'est emparé de nadab et abiu et qui les ont emmené à offrir du feu qui n'était pas consacré sur l'autel de dieu et le seigneur a été contrarié par cela il a dit je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi les jeunes ne savent pas sanctifier la présence de dieu ils ne savent pas sanctifier leur bouche ils ne savent plus sanctifier leur comportement ils ne savent plus sanctifier les relations sexuelles ils ne savent plus sanctifier le service qu'ils font dans les églises c'est pour ça qu'on retrouve des jeunes qui chantent à l'église et qui sont dans l'impudicité qui sont dans le vol qui sont dans le mensonge qui sont dans le proxénétisme dans toutes sortes de choses qui ne glorifie pas le seigneur parce que l'ennemi les emmène à désacraliser les choses de dieu et lorsque tu te comportes de la sorte c'est l'esprit de mort qui est attaché à ta vie parce que le seigneur ne peut pas tolérer qu'une personne qui s'approche de lui puisse ne pas sanctifier sa présence alors on voit déjà que l'ennemi travaille de manière très stratégique parce que voilà un esprit qui a que tu as introduit mais qui déjà emmène l'esprit de mort dans ta vie bien aimé je veux vraiment interpeller jeune je veux interpeller l'ennemi est tellement malin l'ennemi est tellement méchant l'ennemi est tellement mauvais c'est pourquoi il emmène les choses les jeunes à désacraliser l'oeuvre de dieu à ne pas considérer les choses saintes comme étant saint à ne pas considérer les choses sacrées comme étant sacré donc nous voyons ici que ils ont emmené un service dans la présence de l'éternel qui ne leur était pas agréable cet esprit se manifeste de cette façon ça emmène les jeunes à amener un service devant le seigneur qui ne lui est pas agréable quelles sont les choses que tu emmènes devant le seigneur qui ne lui sont pas agréables tu oublies que le seigneur est saint tu oublies qu'il est mis à part tu oublies qu'il n'y a pas de souillure en sa présence et toi tu amènes dans sa présence des choses qui sont souillées bien aimé ça a été et c'est souvent le cas pour les jeunes particulièrement qui sont appelés qui ont un appel sur leur vie parce que l'ennemi veut écourter leur ministère je vous dis ça a été comme ça dans plusieurs répétitions dans la bible les fils d'habille de d'aaron n'étaient même pas les premiers lorsque nous retournons à la genèse et que nous ouvrons dans genèse 25 nous voyons déjà le comportement des aïe nous voyons et aïe qui a vendu son droit d'aïnès pour une soupe il a vendu son droit d'aïnès pour une soupe bien aimé qu'est ce que ça signifie le droit d'aïnès c'est le privilège de quelqu'un qui est le premier né de la famille le premier né de la famille c'est un mandat c'est toi qui est l'héritier en particulier du père tu as un rôle tu as un rôle de chef mais et a eu à cause d'un problème de faim il a dérogé complètement à considérer comme sacré sa position des nés il a jugé que être né comme le fils premier valait un plat de lentilles lorsque nous lisons dans genèse 25 à partir nous allons lire simplement les versets 31 à 34 jacob dit vend moi aujourd'hui tendra ton droit d'aïnès et zaïe répondit voici je vais je m'en vais mourir à quoi me sert ce droit d'aïnès à cause d'une simple faim il dit à quoi me sert ce droit d'aïnès quelque chose qui est sacré le seigneur lui a donné une position d'aîné dans une famille et il se permet de dire à quoi me sert ce droit d'aïnès bien aimé et on continue jacob lui dit jure le moi d'abord il le lui jura et il vendit son droit d'aïnès à jacob alors jacob donna et a eu du pain et du potage de lentilles il mangea et bu puis se leva et s'en alla c'est ainsi qu'ils a eu méprisa le droit d'aïnès bien aimé est ce que vous pouvez réaliser que quelqu'un qui a reçu le mandat d'être l'aîné d'une famille pour un plat de nourriture et pour un verre de jus ou de 20 il a totalement vendu il a totalement négligé ce temps de dieu c'est dieu qui donne la vie c'est dieu qui décide qu'une personne puisse naître comme premier comme second mais esaïe il a trouvé que dieu n'était pas assez intelligent pour l'avoir fait naître comme premier il a trouvé que son droit d'aïnès ne lui servait à rien et il l'a vendu les exemples sont encore multiples et nous pouvons voir vraiment que c'est ceux qui sont appelés c'est ceux qui ont un mandat sur leur vie nadab et habillé avait le mandat de la prêtrise esaïe avait le mandat d'être un aîné et nous allons continuer avec trois autres exemples nous allons voir les fils les fils d'élis elie qui était sacrificateur en israël et qui est celui à avoir intercédé afin que samuel puisse naître de anne donc nous lisons dans un samuel 2 les versets douze la bible nous dit que les fils des lie étaient des hommes pervers ils ne connaissaient point l'éternel et voici qu'elle était la manière d'agir de ses sacrificateurs à l'égard du peuple bien aimé c'était des sacrificateurs et il méprisait l'éternel lorsque quelqu'un offre un sacrifice le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où on faisait cuire la chair tenant à la main une fourchette à trois dents il piquait dans la chaudière dans le chaudron dans la marmite ou dans le pot et tout ce que la fourchette emmenait le sacrificateur le prenait pour lui c'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'israël qui venaient là à silo même avant qu'on fît brûler la graisse le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir bien aimé les fils des lie prenaient le sacrifice qui était réservé à l'éternel au verset 17 a dit ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'éternel il méprisait des choses qui étaient consacrées à l'éternel il méprisait l'éternel ce n'est pas tout samuel lorsque nous lisons également dans un samuel 8 la bible nous dit lorsque samuel devint vieux il établit ses fils juges sur israël son premier nez se nommait joël et le second à bija ils étaient juges à bercheva les fils de samuel ne marchèrent point sur ses traces il se livrait à la cupidité recevait des présents et violer la justice oh bien aimé regardez de quelle façon les fils disent de samuel samuel qui a été là pour accompagner pour accompagner vraiment toute israël dans tout son parcours voilà comment les fils de samuel se comportaient samuel qui est celui qui a parlé à elie sur ses propres fils mais voilà comment ses fils à lui se comportait bien aimé c'est vraiment grave la désracralisation des choses sacrées lorsque nous lisons dans acte 19 le verset 14 la bible nous dit ce qui en fait on va lire à partir du verset 13 quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du seigneur jésus-christ en disant je vous conjure par jésus que paul prêche ceux qui faisaient cela étaient sept fils de sévages juifs l'un des principaux sacrificateurs bien aimé ces jeunes encore qui étaient des sacrificateurs juifs les personnes qui devaient être à l'affût pour discerner que le nom de jésus c'était un nom de sainteté c'était un nom qui ne devait pas être utilisé en vain des personnes qui devaient avoir le discernement du fait que jésus était venu pour être le salut de l'humanité mais les voilà dans leur cube dans leur dans leur dans leur ignorance dans leur folie de jeunesse qui se mettent à appeler le nom de jésus pour performer de l'exorcisme alors que jésus ne performe pas de l'exorcisme mais il performe les délivrances de l'âme et voilà comment l'esprit malin s'est mis à les bastonner bien aimé tous ces exemples qui nous montrent à quel point le diable agit pour emmener la jeunesse à désacraliser les choses sacrées à ne pas considérer le fait que dieu soit saint à ne pas rendre à l'éternel un service qui lui est saint et qui lui est agréable aujourd'hui je veux t'interpeller combien de fois toi aussi tu n'as pas considéré telles qu'elles devaient être les choses telles qu'elles devaient être les choses sacrées combien de fois as-tu désacraliser l'oeuvre de dieu combien de fois tu désacraliser les offrandes de dieu lorsque tu prends des offrandes pour aller t'acheter des vêtements pour te pour faire ton bon plaisir lorsque tu ne donnes pas ta dîmes et tes offrandes c'est une façon de désacraliser l'oeuvre de dieu c'est une façon de désacraliser la présence de dieu parce que tu prends comme les fils délits tu te serres dans les offrandes de dieu bien aimé lorsque tu viens offrir à l'éternel un service qui n'est pas agréable lorsque tu viens offrir à l'éternel un service qui ne le glorifie pas je suis en train de désacraliser sa présence le seigneur est saint lorsque tu sers à l'église et tu es dans l'impudicité tu es dans le péché mais comment est-ce que tu veux que l'esprit de mort ne soit pas attaché à toi lorsque tu as un mandat le mandat d'être responsable le mandat de droit d'aînesse dans une communauté et tu abandonnes cela de manière vraiment frivole pour un plat de nourriture peu importe ce qui est ton plat de nourriture mais tu ne te comportes pas dignement mais je suis en train de t'apporter non un message de condamnation je suis en train de t'apporter un message bien aimé pour t'emmener à la repentance le seigneur est prêt à t'accepter si seulement tu te repends je suis en train de t'interpeller afin de te demander d'arrêter de désacraliser l'oeuvre de dieu l'ennemi agit pour emmener la jeunesse à ne pas considérer ce qui est sacré à ne pas considérer ce qui est mis à part mais je veux simplement t'exhorter à faire la part des choses et à ne pas te laisser aller à ne pas te laisser corrompre par le plan de l'ennemi mais à te ressaisir bien aimé alors je prie pour toi père je prie que toute personne qui a regardé cette vidéo qui est vraiment en train de se laisser manipuler par l'ennemi et qui désacralise qui ne considère pas comme ça les choses que toi tu table de saint père éternel qui est dans la fornication qui est dans l'impudicité qui ne te donne pas ses offrandes qui utilise le nom du seigneur jésus en vain qui ne considère pas son droit d'aînés et tout autre chose semblable qui est de la désacralisation de des choses saintes des choses que toi tu as sanctifié des choses que tu as consacré père je prie que tu touches son coeur afin qu'il puisse venir à toi et te demander pardon et qu'alors qu'il s'humilie devant toi père je me joie à lui ou à elle pour te demander pardon en sa on her behalf on his behalf en sa faveur afin que père éternel tu puisses le restaurer et lui donner de rentrer dans la joie de toi dans ta joie afin que père il ne soit plus attaché à l'esprit de mort ou du moins que l'esprit de mort ne soit plus attaché à lui mais qu'il puisse être restauré dans sa position l'honneur et la gloire te reviennent au nom de jésus amen bien aimé c'était tout pour aujourd'hui notre premier épisode sur le département jeunesse du diable alors j'espère que tu as apprécié et on se retrouve très prochainement pour une deuxième vidéo sur ce même sujet que dieu te bénisse et des prophétesses ici bye bye et vars onandırteur backstage et vars on the backstage et vars on the backstage